wouhou c'est noël et non une fois n'est pas coutume on va pas faire une vidéo sur noël on va en faire une sur le cinéma aujourd'hui j'avais envie de vous parler de des films que j'ai été voir au cinéma cette année en 2018 pour ceux qui viennent du futur et vu qu'il y en a pas mal ne perdons pas de temps c'est parti en début janvier je suis allé voir au cinéma le film normandine le film de philippe le guet je crois que ça se prononce comme ça l'histoire se passe d'un petit village à la campagne où tout le village c'est des agriculteurs et comme tout le monde sait bah les agriculteurs ça va pas fort en ce moment et il ya un photographe un grand photographe américain qui passe par là par hasard dans la campagne donc on a rebondi qui trouve un champ il dit je vais faire une photo à cet endroit et lui c'est un spécialiste le photographe des photos de nu de certainement déjà vu et où il ya plein de gens qui sont venus et qui sont sur une place ou dans la neige le photographe il dit bah je vais faire une photo là et toute l'histoire en fait c'est une mère de françois cluzet essaye de convaincre tout le village de faire cette photo bref moi j'ai bien aimé je recommande pour ceux qui aiment les films tranquille français ensuite en février je suis allé voir avec des copains le film black panther donc le film de mariel qui raconte l'histoire d'un peuple en afrique où ils sont beaucoup plus avancés technologiquement que nous et du coup il ya un super héros qui vient de là bas je ne sais même plus comment s'appelle le royaume on va regarder le wakanda le wakanda qui est un pays imaginaire donc le super héros black panther vient de là bas du coup c'est un film d'action ça explose de partout il ya des scènes qui sont vraiment super si on aime les films de super héros bah on aime bien le film si on n'aime pas du tout cet univers on n'aime pas du tout en fin mars j'ai été voir le film tout le monde debout donc le film de franck dubosc avec alexandre alain c'est l'histoire d'un gars qui est menteur compulsif et alors qu'il voulait séduire une fille il fait semblant de se faire passer par un handicapé et fil en aiguille bah il rencontre la une autre femme qui est elle aussi handicapé et alors que lui justement c'est un directeur d'une marque de chaussures de sport bizarre et donc il fait pas en tout le film il fait croire qu'il est handicapé donc en chaise roulante et c'est très vraiment très drôle moi j'ai beaucoup aimé le film je recommence ensuite en mars également je suis allé voir le film tom rider avec alicia vicander je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle donc c'est un reboot de les deux premiers originaux avec angina jolie que je n'avais pas vraiment aimé et que justement sur elle est bien parce que bon ça se passe dans la jungle de l'histoire de comment la raccord telle et de la chasseuse de trésors qu'on connaît bon c'est bien ça explose de partout c'est enfin une fois c'est un film d'action américain bien que la fin ça soit un peu je saute sur la dernière pierre et je m'accroche dernier truc avant que ça s'écroule enfin bon c'est du pur action on sait comment ça finit mais bon c'est amusant j'ai passé un bon moment regarde ensuite en avril ne te découvre pas d'un film ensuite en avril je suis allé voir red sparrow donc le film avec jennifer lawrence j'ai adoré je vais très rarement voir des films sérieux au cinéma ça doit être le seul je pense de l'année sérieux et j'ai adoré l'histoire est super je crois que c'est adapté d'un livre je ne suis pas sûr les décors sont magnifiques jennifer lawrence est magnifique aura pour vous expliquer l'histoire histoire est très compliqué même à la fin il y avait des trucs que j'ai pas tout compris mais j'ai adoré je sais que c'est pas très objectif comme critique je ne suis pas un bon critique moi le film je dis soit j'ai aimé soit j'ai pas aimé là en l'occurrence j'ai aimé ensuite en mai fait ce qu'il te plaît je suis allé voir le film comme des garçons en fait c'est l'histoire de comment la première équipe de football féminin française a été créé suite à au début c'était censé être une blague justement cette équipe et qui a passé de mystérieux et comment s'est passé du stade de plus amateur à professionnel enfin bon film français ensuite toujours en mai je suis allé voir deadpool 2 bon alors à niveau sérieux je pense que red sparrow et deadpool c'est sur les deux opposés de cette année vendette poule si vous connaissez pas c'est un super un même c'est un anti héros très vulgaire mais bon c'est très drôle c'est vraiment un film à aller voir entre copains pour l'histoire je dois même plus vous va expliquer l'histoire que ça part dans tous les sens et encore mais c'est vraiment très drôle si vous aimez cet humour enfin si vous avez aimé un n'y a pas de raison que vous n'aimiez pas le deux la caméra a coupé tout va bien ensuite en juillet en début juillet je suis allé voir le film aux chiens et qui en fait la suite des trois aux chaînes suivelle 12 et 13 bon alors là pas georges clune est pas de madman que des femmes même la réalisatrice est une femme je n'aurai pas vous redire le nom on va demander tout de suite à l'internet aux chaînes et oh ça marchait ouais non ça non autant pour moi j'ai cru c'est gary ross le réalisateur j'avais vu les trois avec george clune est en alsace c'est à l'année guillaume vis-à-vis les trois premiers j'avais beaucoup aimé sur s il reprend le même même type de d'histoires du coup dont si vous avez aimé les trois premiers il n'y a pas de raison de ne pas le quatrième en juillet encore je suis allé voir les indestructibles 2 j'attendais ce film depuis que le premier sorti j'avais vu le premier au cinéma donc en 2004 c'est pour dire à quel point je suis vieux non j'avais vu premier en cinéma en 2004 et le premier est génial et le deuxième bon je suis allé en me disant on verra bien ce qu'ils ont fait le deuxième est au même niveau que le premier c'est ça se suit directement c'est à dire que si vous avez vu le 1 vous voyez comment ça se termine et bah le 2 il commence au même moment où le premier se termine donc l'histoire est géniale c'est très drôle si vous avez aimé le 1 vous allez adorer le 2 les deux sont au même niveau je peux même pas dire j'ai préféré le 1 j'ai préféré le 2 les deux sont complémentaires et sont très bien tous les deux ensemble en juillet encore je suis allé voir jurassic world fallen kingdom bon je ne m'attendais sérieusement pas à quelque chose de super l'histoire se commence donc après le 1 donc à la fin du 1 à la fin du 1 le parc il est abandonné et ne coule 2 ça reprend sur le fait qu'il ya un volcan qui va exploser sur mille ils sont en train de se demander ce qu'il faut aller sauver les dinosaures ou pas c'est bien de continuer les franchises comme ça avoir fait genre sick park le meilleur un des meilleurs films de tous les temps le 2 qui est bien le 3 mois le jurassic world qui remonte un petit peu justement sur le fait que ce soit au début découvert avec les yeux d'un enfant c'est bien c'est c'est joli par contre le 2 est très beau une très belle scène et surtout que le fait que ça se passe en grande majorité l'histoire dans un château la fin lui dit il y aura un 3 à saisir les certains il y aura un 3 regardez le s'il a eu le regarder mais c'est pour c'est pas flamboyant ce n'est vraiment pas le meilleur film que je suis allé voir cette année et de très loin ensuite en août je suis allé voir encore une fois avec des copains mission impossible 6 ouais 6 qui s'appelle je sais plus on va recommander à l'internet fin là où ça s'appelle comme le jeu vidéo je vais pas vous cacher que je suis allé le voir parce que il se passait à paris et que bon ça fait vraiment français de dire ça ça se passe à paris je vais voir le film dans le film et superman d'ailleurs l'acteur qui joue superman avec une moustache et bon c'est si vous avez aimé l'émission impossible vous allez aimer parce que ça suit complètement aussi l'émission possible l'histoire est impossible tout ce qui s'y passe ne peut jamais arriver comme dans les jameson d'ailleurs bon c'est vraiment sympa il y a vraiment de nouvelles images je vous recommande vraiment ensuite en fin août je suis allé voir black clansman c'est histoire d'un policier noir aux états unis donc un policier noir qui infiltre le ku klux klan bon moi j'ai bien aimé c'est c'est vraiment sympa comme il encore une fois ça parle pas de de poney rose et de licorne volante ça parle de sujets sérieux mais c'est abordé sur un thème humoristique en octobre je suis allé voir voyez comment danse du coup une comédie française de michel blanc qui est la suite direct non pas direct mais qui est la suite de embrasser qui voudrait du coup c'est l'histoire de personnes de catégories sociales différentes et que ça suit toutes leurs petites histoires et c'est très drôle parce que c'est que de la comédie mais c'est des situations justement qui s'ajoutent sur notre époque par exemple parler du végan par des choses comme ça et c'est très drôle pour certaines situations encore une fois et moi j'ai beaucoup et je vais pas m'attarder plus parce que je peux pas vous raconter l'histoire ce qu'il y a là il ya un fil rouge mais il n'y a pas d'histoire pourquoi on parlait c'est plutôt plein de petites situations les unes après les autres fin octobre je suis allé voir avec des copains the predator je suis vraiment déçu de dire ça mais c'est le pire film que je suis allé voir cette année au début ça commence bien c'est enfin bien c'est on voit le vrai prédateur assez bien ça et surtout j'adore le passage où ils sont dans le laboratoire des scientifiques j'avais adoré ce passage là ah c'est bien ça il est beau le prédateur en plus et à partir donc ça c'est le premier tiers du film et à partir la fin du premier tiers il faut arriver à un deuxième prédateur et la terre c'est comme ça qu'il appelle dans le film en images de synthèse moche mais quand je dis moche c'est moche l'histoire c'est du blog buster américain vous savez donc quand je dis ça vous savez à quoi ça ressemble explosion ça finit bien tout ça mais je suis vraiment ultra déçu par ce qu'ils ont fait du nouveau prédateur même la fin c'est n'importe quoi mais les mêmes les trois dernières minutes c'est n'importe quoi les gars ils ont pas bien travaillé sur ce coup là alors que avec la saga prédateur tu peux faire plein de choses super voilà les gars ils n'ont pas réussi et c'est vraiment dommage donc c'est je le classe comme pierre film de l'année 2010 ensuite en novembre du coup je suis allé voir le 15 novembre donc la mi-novembre le film que j'attendais le plus de cette année bohemian rhapsody le biopic sur freddie mercury du coup j'attendais beaucoup là aussi je suis dit est-ce que ça va être génial et c'était génial franchement c'est super on est totalement dans l'ambiance à la fin il ya un concert en entier vraiment j'ai adoré vraiment que déjà j'aime beaucoup queen enfin je connais pas grand monde qui dit moi j'aime pas queen j'ai adoré j'ai pas d'autres mots à lire super et enfin pour clore cette année 2018 je suis allé voir astérix et le secret de la potion magique là le film est super encore une fois je me demande pourquoi en france on fait pas plus de films d'animation les dessins enfin c'est plus vraiment des dessins mais je parle encore comme si on est à l'époque de blanche neige les dessins sont magnifiques au même niveau que les pixar c'est pour dire les personnages sont magnifiques le seul petit truc c'est que la voix d'astérix c'est celle de christian clavier alors que depuis les années 60 la voix de astérix c'est roger carrel il a pris sa retraite on peut pas lui en vouloir il a plus de 90 ans donc ça gêne pas le film le film est réalisé par alexandre astier donc le roi arthur dans kaamelott c'est très divertissant autant pour les enfants que pour les adultes voilà c'est l'année 2018 au cinéma normalement je vais encore y retourner encore une fois pour aller voir aquaman voilà sur ce on se dit à bientôt en janvier il ya au moins une vidéo qui sort donc en janvier c'est donc pas longtemps donc en janvier au moins une vidéo qui sort et bon je vous dis pas sur quoi que ça va être je vous laisse la surprise bon passez de bonnes fêtes de fin d'année joyeux noël on se voit l'année prochaine et pour ceux qui se posent la question depuis le début oui ce sont des nouvelles lunettes qu'est-ce qui se posent la question depuis le début oui c'est parti super